Comment se déroule la réplication ? La réplication c'est le mécanisme chimique de synthèse de l'ADN. C'est l'idée qui permet de faire une copie d'ADN, faire des deux copies d'ADN à partir d'une cellule parentale. Ça se passe avant que la cellule se divise. Toute cellule qui doit se diviser doit d'abord faire une copie de son ADN de telle manière qu'une cellule parentale va donner licence à deux cellules phi et dans chaque cellule phi, on va se retrouver avec l'ADN identique à la cellule parentale. Donc vous voyez, c'est un processus qui permet d'avoir deux molécules d'ADN phi identiques entre elles et identiques à l'ADN parentale. au cours d'un processus qu'on appelle la réplication. Alors, quelles sont les propriétés générales de cette réplication à rappeler ? La réplication, rappelez-vous, elle est semi-conservative. Semi-conservative, c'est-à-dire on conserve un brin à l'ADN mi-caténaire. Donc pour faire un modèle, pour faire une copie, vous allez retrouver un brin parental dans chaque molécule d'ADN phi. Donc on conserve un brin parental et qui va servir de modèle pour faire le nouveau brin qui est complémentaire. Rappelez-vous ce modèle. Voici la molécule d'ADN parental. Évidemment, à partir de ce modèle, on doit expliquer le fait qu'on obtienne deux molécules d'ADN identiques entre elles, bien entendu, et identiques à la molécule parentale. Cela suppose qu'il y a séparation des deux brins. Et chaque brin parental ici coloré en bleu, on le retrouve. Puisque ce brin doit permettre la synthèse du brin qui lui est complémentaire. Puisque la molécule est formée de deux brins complémentaires. Je dis que cette propriété est unique et c'est ce qui permet l'auto-réplication, l'auto-renouvellement de ces molécules d'ADN. Un brin parental va permettre la synthèse du brin qui lui est complémentaire en respectant les règles de complémentarité, les deux brins antiparallèles, etc. Tout ce que vous savez. Donc voyez donc, elle est semi-conservative parce que chaque molécule conserve un brin issu de la molécule parentale. Première propriété. Deuxième propriété, c'est que la réplication est bidirectionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire bidirectionnelle ? Quand vous pouvez répliquer une ADN qui est bicathénaire, la première chose qu'on peut faire, évidemment, c'est de séparer les deux. Alors, quand on sépare les deux brins, vous avez deux brins ici, vous voulez les séparer, vous allez ouvrir ces deux brins, séparer ces deux brins, comme ceci. Et vous avez ici formé ce qu'on appelle, si vous regardez, ici, ça s'appelle une fourche de réplication. Donc, au début, vous avez deux fourches de réplication, de pari d'autre, ici, vous avez séparé le brin, vous avez une fourche de réplication. Donc, au niveau de cette... Au début, vous avez deux fourches de réplication, de pari d'autre. Et en fait, donc, les deux brins vont continuer à s'ouvrir dans ce sens-là, dans cette direction. Et d'autre côté, les deux brins vont continuer à s'ouvrir dans la direction, si bien que la réplication va se faire dans deux directions. On dit qu'elle est bidirectionnelle au niveau des deux fourches de réplication. Alors, qui va faire ça ? On va le voir. Comment ça va se passer ? En tout cas, l'ADN qui doit être synthétisé doit être synthétisé dans un seul sens. L'ADN est toujours orienté. Donc, vous avez un sens de synthèse à respecter, de l'extrémité 5 prime vers l'extrémité 3. Voilà le sens qu'il faut absolument respecter. Et en respectant les règles de complémentarité, bien entendu, que j'ai annoncées tout à l'heure, A et T, G et C, et vice-versa. Qui fait la réplication ? Pour voir un tout petit peu, avant de rentrer dans le détail, qui fait la synthèse de l'ADN ? L'ADN, c'est un polymère. Une enzyme qui fait ça, c'est une polymérase. Puisqu'elle synthétise l'ADN, on l'appelle ADN polymérase. C'est l'enzyme qui synthétise l'ADN dans un seul sens. Elle ne s'est travaillée que dans un seul sens. Elle évolue et elle rajoute les nucléotides dans le sens 5 prime, en rajoutant les nucléotides, dont les bases sont complémentaires, bien entendu, aux brins parentels. Quand on va synthétiser un brin en rouge ici, on va évoluer dans le sens 5 prime, et on va rajouter un nucléotide qui soit complémentaire, dont la base est complémentaire, aux nucléotides parentels. Alors, pour cela, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin de matrice. La matrice, c'est quoi ? La matrice, c'est le brin parental qu'elle doit répliquer. Donc, c'est-à-dire, c'est le brin bleu. Le brin bleu, un code couleur qu'il faut rappeler de ça. Et c'est ce qu'on a fait, le brin parental, on appelle ça matrice. Il lui faut également une amorce, puisque l'ADN polymérase ne s'est pas répliqué sur le brin sans qu'il y ait une amorce au préalable. Donc, ça veut dire, voilà, vous avez besoin d'une courte amorce, ici, d'amorce, qui est, en fait, un contournement d'AR. Alors, à partir de la matrice et de l'amorce, avec, bien sûr, tous les nucléotides présents dans le milieu, et ce qu'on appelle les désoxyrivolucliosides triphosphates, c'est-à-dire ceux qui portent 3 phosphates, que j'ai montré tout à l'heure avec les nucléotides qui portent 3 phosphates, les nucléotides qui portent 3 phosphates sont indispensables au moment de la synthèse. Les 4 doivent être présents, c'est normal, parce qu'ils doivent apporter l'adénine, la guanine, la cytosine et la thymine, bien entendu. Donc, à ce moment-là, avec ces nucléotides présents et du magnésium, bien entendu, parce que l'enzyme ne fonctionne pas sans magnésium, elle va rajouter une courte nucléotide, relier le premier au deuxième par la disant jusqu'au lycée, etc., etc., tout en répétant ce brin, dont la séquence est complémentaire, bien entendu, et comme elle est revenue, donc elle est toujours dans le sens 5'3', donc je dois respecter l'adaptation du magnésium. Donc, voilà comment se fait la synthèse par un schéma, un schéma qui rappelle un petit peu le modèle matrice, amorce, synthèse dans le sens 5'3', du nouveau brin qui est complémentaire au brin parant. Voilà le schéma pour expliquer la nécessité qu'exige l'adénine polymérase, donc avec la matrice, l'amorce et les nucléotides. Triphosphate, je rappelle, pourquoi ils sont sous forme de triphosphate ? Parce qu'ils apportent l'énergie nécessaire à la réplication. L'application est un mécanisme biochimique complexe qui nécessite de l'énergie, bien c'est apporté par les deux derniers phosphates. Voilà, pour l'action de l'adénine polymérase. Alors, je voudrais juste rappeler que ces ADN polymérase sont différents selon qu'on s'adresse aux bactéries ou aux eucaryotes. Alors, si je rappelle, chez les prokaryotes, chez les prokaryotes, il y a trois ADN polymérases différentes, la 1, la 2 et la 3. 1, 2, 3. Les plus importantes sont la 1 et la 3. Alors, une ADN polymérase a une activité polymérase, c'est ce que je viens de vous expliquer. Elle synthétise dans le sens 5'3'. Et en plus, elle a une autre activité, une autre astuce. Celle qui fait le contraire, c'est-à-dire qu'une ADN polymérase rajoute des nucléotides entre eux. Elle possède une autre activité qui va dissocier les nucléotides entre eux. C'est ce qu'on appelle activité exonucléase. Exonucléase, c'est-à-dire éliminer les nucléotides à partir d'une extrémité. Donc, dissocier, autrement dit, les liaisons phosphodiésteres. Et il y a deux types d'activités exonucléases. Celle qui s'exerce dans le sens 5'3' et celle qui s'exerce dans l'autre sens 3'5'. C'est-à-dire, c'est la même, finalement, c'est la même protéine, la même enzyme qui possède les trois activités. Polymérase, exonucléase 5'3', exonucléase 3'5'. Selon le moment, selon l'action. Donc, elle va faire agir une plutôt que l'autre. Donc, voilà, rappelez ici ce qu'est qu'une activité exonucléase. 5'3', c'est-à-dire, elle s'attaque à partir d'une extrémité 5' et elle coupe la liaison entre les différents nucléotides. Elle dégrade, autrement dit, un brin d'ADN. Dans le sens 3'5', elle s'attaque à partir de l'extrémité 3'. D'accord ? Voilà, ce qu'il faut savoir sur ces ADN polymérase, activité polymérase, mais aussi activité exonucléase, dont on verra la nécessité dans un instant. Alors, quel est l'objectif ? C'est de citer les étapes. Alors, pour arriver à ces étapes-là, on y arrive. Il faut déjà rappeler le modèle de la réplication. Qu'est-ce que... Comment ça se passe au niveau, justement, d'une fauche de réplication ? Ce qu'on explique ici, la réplication dans la même chose, de l'autre côté, mais inversée tout simplement. Alors, je rappelle qu'au niveau d'une fourche de réplication, regardez, vous avez besoin, évidemment, toujours de l'amorce qui permet à l'ADN polymérase d'avancer dans le sens 5'3'. De l'autre côté, vous avez besoin également d'amorce pour permettre à l'ADN polymérase d'avancer dans le sens toujours 5'3'. Mais sur ce brin-là, les choses se passent différemment puisque la synthèse ici est continue sur le brin d'ADN qu'on appelle avancé, tandis que sur l'autre brin, vous voyez, la synthèse est discontinue, ça se fait par petits bouts, par petits morceaux, qu'on appelle les fragments d'Okazaki. Ces fragments d'Okazaki contiennent à la fois ARN et ADN. Voilà un premier fragment, voici un deuxième, voici un troisième. Donc la synthèse est discontinue sur le brin qu'on appelle retardé. Voilà le modèle à rappeler, synthèse continue sur l'un, synthèse discontinue sur l'autre, avec présence de ces fragments d'Okazaki, de nombreux fragments d'Okazaki, pour expliquer les deux exigences, que la réplication se fasse toujours dans le sens 5'3' et que les deux brins sont obligatoirement en petits paris. Voilà, ceci est le rappel d'importance du mécanisme et pour citer maintenant les différentes, maintenant quelles sont les différentes étapes pour arriver à cet objectif, quelles sont les différentes étapes de la réplication. Alors ceci est expliqué, ce que je viens de dire, je l'explique au niveau de l'ADN procarion des bactéries. Tout à l'heure je dirai deux mots sur les différences. Alors ici il y a tout, mais on va y aller molo-molo, dans neuf étapes au total. Alors on va commencer tout d'abord par la première étape. La première étape, vous avez un ADN, ici bicaténaire, qui n'est pas la réalité, l'ADN, vous avez montré la réalité, avec les chromosomes récondensés. ça ne sont pas les jaunes, elle est comme ça, donc il faut déjà repérer le point, l'origine de la réplication. Chez les bactéries en particulier, les bactéries ont un chromosome unique, séculaire, et bicaténaire. Où ça commence ? À quel moment, ça ne marche, il n'y a rien d'un mois, il y a un seul fois, une seule origine de la réplication, au niveau que l'on en donne par carré. Cette origine doit être reconnue, elle est reconnue justement, par des protéines, qui se trouvent dans un complexe qu'on appelle primosome. Le primosome, en fait, c'est tout un complexe, et c'est l'assemblage de protéines, et d'enzyme qu'on appelle la brumasse. C'est tout ce complexe-là qui va se positionner, dans ce qui sont les protéines de protéines, et reconnaître la structure de cette origine, et donner l'ordre que la réplication va démarrer à ce niveau-là. Bien, la deuxième étape, puisqu'on a reconnu l'origine, la deuxième étape, va consister à quoi ? À séparer, séparer les deux brins. La structure est bicaténaire, et donc il va falloir les séparer. Quand on sépare les deux brins, évidemment, on va créer une enfourge de réplication. Ce sont les hélicases qui vont dérouler, qui vont dérouler, séparer les deux brins. Ceci entraîne forcément des contraintes physiques, parce que l'ADN n'est pas comme ça, l'ADN est très condensé, donc si vous séparez les deux brins, il va y avoir tendance à ce que les deux brins se réenroulent sur eux-mêmes, comme une corde qui vrille. Donc, il y a forcément des tensions qu'il faut réduire, c'est le rôle de la topoisomérase de type 1. La topoisomérase, l'ADN, on ne parle pas de conformation, on parle de topologie. Donc, une enzyme qui change la topologie de l'ADN, on appelle ça topoisomérase. Donc, la topoisomérase de type 1, c'est le type 1 qui va relâcher la structure pour permettre aux enzymes d'accéder à cet ADN et le répliquer. Bien, alors, on a déroulé, on a séparé, on a créé la fourche de réplication, on a relâché la structure. Maintenant, il faut que les deux brins restent séparés et ce sont les protéines qu'on appelle SSP, protéines qui stabilisent le simple brin qui vont empêcher les deux brins de se réassocier. Les deux brins, donc, restent séparés, la fourche de réplication reste. Sinon, s'il n'y a pas les deux brins, les deux brins se refèrent. Les protéines SSP maintiennent les deux brins d'ADN séparés. Alors, ce qui va permettre maintenant de commencer la réplication et d'arriver à ce modèle-là où vous avez déjà, premièrement, besoin de placer l'amorce. Alors, qui va placer l'amorce ? Voici l'amorce ici, sur un brin et sur l'autre brin. L'amorce, comme c'est de l'ARN, c'est la primase qui va synthétiser l'ARN. La primase, c'est l'enduit qui synthétise l'ARN. La primase, en fait, a la réplicité ARN polymérase. Donc, c'est elle qui va synthétiser l'ARN. Comme on est déjà placé au niveau de l'origine, qui fait partie de ce complète, donc la primase va synthétiser l'ARN au cours de la cinquième étape. Au cours de la sixième étape, on a l'avorce. Au bout de cette, à l'extrime et de cette avorce, l'ADN polymérase va synthétiser l'ADN. C'est l'ADN polymérase de type 3, chez les bactéries, qui va synthétiser l'ADN dans le sens 5'3', de façon continue au niveau du brin avancé, de façon discontinue sur le brin retardé, selon le modèle de tout à l'heure. Donc, l'ADN polymérase 3, c'est elle qui est la plus active chez les bactéries et c'est elle qui va réaliser la synthèse de l'ADN au cours de l'étape 6. Alors, au cours de l'étape 7, il va falloir éliminer toutes ces amorces. L'ADN d'amorce, il va falloir éliminer ça. C'est l'ADN polymérase de type 1, c'est l'ADN polymérase de type 1, qui va éliminer les amorces. Comment élimine-t-on les amorces ? Si on veut détruire, c'est-à-dire dégrader les liaisons foussides, Alors, on va les dégrader grâce à l'ADN polymérase 1, grâce à son activité exonucléase, puisque l'activité exonucléase est là pour tout dégrader. Donc, activité exonucléase, la guerre, c'est une technique qui est en aveux, puisque elle commence par une extrémité et c'est l'extrémité 5. C'est l'activité exonucléase s'imprime sans éducation, puisque vous vous attaquez à l'extrémité 5. C'est l'activité exonucléase qui dégrade toutes les amorces d'ARN. Alors, une fois que vous avez dégradé les amorces d'ARN, il va y avoir, autrement dit, il va y avoir un trou, un vide. Donc, l'ADN polymérase, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est limite, d'accord ? Mais elle s'est également synthétisée. Et donc, c'est grâce à son activité ensuite polymérase, classique polymérase 5.3D, elle va synthétiser et combler les trous qui viennent d'être générés. Huitième et avant-dernière étape, les fragments où il y a juste un espace qui manque, c'est l'ADN ligue, ADN ligase, qui va relier les derniers nucléotides entre eux. Et huit, j'ai une neuvième étape, la neuvième étape, c'est celle qui va permettre à l'ADN de reprendre sa structure initiale, c'est-à-dire super enroulée et condensée. Ce qui va faire ça ? C'est toujours une topoisomérase, je vais changer la topologie, et la topoisomérase topoisomérase de type 2. Donc la 1, ici, c'est elle qui a relâché la structure, la 2, c'est elle qui va remettre l'ADN dans sa forme, une vivo, donc qui est très condensée. Et bien justement, ces topoisomérases, juste pour la petite histoire, font l'objet de... sont utilisés comme médicaments... Enfin, pas... Il y a des anti-topoisomérases qui sont utilisés comme médicaments, par exemple, un inhibiteur de la topoisomérase 1 est un médicament utilisé en chimiothérapie anticanceresse. Par exemple, contre la topo 1. Pardon ? Il y a des anti-munérases aussi. Il y a des anti-munérases. Il y a des anti-munérases. Les anti-munérases, c'est contre la topo 1. C'est pour inhiber la topo 2 qui est en fait la girase. La girase, c'est les bactéristes, c'est la girase. La girase, c'est... c'est l'équivalent de la topo 2. La topo 2. Et donc, dans le cas d'infection urinaire, il y a des antibiotiques administratives qui inhibent la topo 2. Donc, vous voyez, ce sont des enzymes qui ont... sont des cibles. Des cibles de thérapie, soit de cancer, soit dans des infections urinaires, même autres infections. Voilà, en ce qui concerne les étapes de la réplication de l'ADN chez les prokaryotes, rappelez. et... ... ...